Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de la situation du coronavirus en Colombie. Ici je suis à Bogota, j'ai reçu pas mal de questions, alors comment ça se passe, comment ça va et tout depuis le début de la crise. Donc voilà, c'était intéressant je pense de faire un point sur la situation ici en Colombie et tu vas voir qu'il y a des différences, il y a aussi des risques qui sont propres à la Colombie et qu'on ne retrouve pas en France. Allez c'est parti ! Donc ici en fait pour faire clair, je suis aussi confiné depuis à peu près les mêmes dates qu'en France, c'est à peu près le même timing puisque le confinement a été décrété d'une façon générale dans tout le pays le 25 mars et ici à Bogota où je suis, ils ont été précurseurs puisque le confinement a commencé le 19 mars, voilà si je me souviens bien. Alors tu vois c'est le même timing sauf que le confinement a été prolongé en Colombie jusqu'au 25 mai, voilà on n'est pas encore sorti du confinement même si ça s'est allégé quand même depuis le début mai. Il y a des entreprises qui ont repris le travail comme la construction, comme certains commerces, etc. Voilà on peut sortir courir tous les jours, voilà donc ça s'est quand même allégé mais voilà on n'est pas encore dans un déconfinement. J'espère bientôt ! Tu vois j'ai la totale, avec ça le coronavirus, voilà tu vois le truc. Non ici en fait c'est un peu une blague, je ne le mets pas pour sortir, c'est un peu too much mais il y a pas mal de gens qui en ont, qui ont ces deux protections, notamment les vendeurs en tiens d'un. Voilà ça fait un petit peu, un petit peu rejoint à la force d'Arc Bador. Pour commencer quelle est la situation là de l'épidémie de coronavirus en Colombie ? Alors à l'heure où je te parle là, il y a 13 000 cas et un peu plus de 500 morts. Donc le premier cas en fait pour te situer, le premier cas en Colombie officiel bien sûr, il a été détecté le 6 mars, c'était une étudiante colombienne qui revenait de Milan. Et voilà elle a chopé le coronavirus, le test a été fait. Et bien sûr entre temps j'imagine qu'elle a eu le temps de contaminer pas mal de monde. Et puis évidemment il y a d'autres cas, enfin je veux dire là c'était le premier cas officiel, mais comme dans tous les pays, il y a sans doute d'autres cas qui sont arrivés juste avant, et notamment soit des Colombiens qui rentraient d'Europe ou des touristes, etc. Donc voilà ça a commencé disons lentement comme dans tous les pays, mais la spécificité de la Colombie, d'ailleurs de la plupart des pays d'Amérique latine, c'est que voilà ils ont eu l'exemple de l'Europe et donc ils ont pu prendre des mesures très tôt. Et la Colombie par exemple a déclaré le confinement moins de 3 semaines après le premier cas. Voilà on est loin de la France où il a fallu attendre 7 semaines à peu près. Et d'ailleurs la Colombie, l'OMS a déclaré que la Colombie était un exemple, avait été un exemple puisque ça a été un des pays, peut-être je crois que l'OMS a dit que c'était le pays qui avait mis en place des mesures le plus rapidement possible, dont le confinement, dont la suspension des vols, dont la mise en quarantaine des voyageurs début mars, etc. Donc ce qui fait que la Colombie, voilà à l'heure où je parle, l'épidémie quand même sous contrôle, tu vois la courbe, la courbe elle augmente encore, mais elle n'augmente pas d'une façon exponentielle, c'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas par jour est à peu près stable, le nombre de morts aussi, même s'il a un petit peu tendance à augmenter, mais voilà c'est pas l'explosion comme on a pu voir dans certains pays d'Europe, en France, en Espagne ou en Italie. Donc ça c'est une bonne chose, et j'allais dire tant mieux, parce que le système de santé colombien, c'est pas le système de santé que l'on peut retrouver dans certains pays d'Europe, et notamment en France évidemment, donc ils avaient tout intérêt à faire les choses bien, ils allaient prendre des mesures très tôt, parce que sinon le système de santé aurait été vite dépassé, à l'heure où je parle, je crois que j'ai vu quelques chiffres, à Bogota, les lits en réanimation sont déjà pour moitié occupés, tu vois, et pourtant ils ont augmenté le nombre de lits en réanimation, mais voilà, tu vois, c'est déjà à 50% des capacités, et puis voilà, ils ont fait aussi pas mal de choses vraiment pour anticiper, c'est-à-dire, par exemple, il y a l'équivalent du parc des expositions de Versailles, tu vois, qui a été réquisitionné, ils ont, voilà, pour être aménagés en hôpital de fortune pour accueillir les malades, tu vois, alors qu'il n'y avait que juste quelques cas encore, autre exemple, il y a un hôtel qui est très connu ici à Bogota, qui s'appelle l'hôtel Kintama, qui est un hôtel de luxe, un immense hôtel, il y a genre 500 chambres et tout, c'est un peu un hôtel qui fait partie un petit peu du patrimoine historique aussi ici à Bogota, parce qu'il y a de grandes personnes qui sont, de grandes personnes, c'est une façon de voir, parce qu'il y a Pablo Escobar qui est passé, il y a d'autres, voilà, figures, on va dire, nationales, qui ont séjourné là, donc c'est un hôtel très connu, et pareil, comme évidemment avec le tourisme, etc., etc., l'hôtel était assez vide, voilà, une partie de l'hôtel, une bonne partie de l'hôtel a été réquisitionnée pour être transformée en chambre d'hôpital. Voilà, mais pour l'instant, voilà, le nombre de cas, voilà, et disons, tout ça, c'est assez maîtrisé, puisque le confinement a été pris, les mesures ont été prises très tôt, et, ben, sans surprise, où sont, quelles sont les régions les plus infectées, les plus touchées en Colombie ? Ben, c'est bien sûr la capitale, Bogota, il y a presque genre un tiers ou la moitié des cas d'ici à Bogota, ensuite, il y a Medellin et Cali, les deux autres grandes villes, en fait, de Colombie, qui sont aussi souvent, enfin, qui sont aussi davantage en contact avec l'étranger, et forcément, il y a plus de touristes qui viennent dans ces régions. Il y a aussi Cartagène, aussi, qui est assez touchée, une des principales zones touristiques de Colombie. Voilà, donc, il y a des régions, aussi, comme Santander, qui sont très peu touchées, parce qu'elles sont un peu plus à l'écart. Donc, voilà, encore une fois, là, il n'y a pas trop de surprises. Le nombre de cas reflète un petit peu le nombre d'habitants, l'importance de la population et le degré d'ouverture à l'étranger. Alors, deuxième point, là, on va parler du système de santé en Colombie. Alors, on en a déjà parlé avant dans cette vidéo, mais voilà, je voulais en parler davantage pour vraiment te montrer que, eh bien, le système de santé en Colombie, comme beaucoup de pays en armée de Latine, voilà, on est loin des critères européens. Alors, j'ai trouvé un graphique qui montre le nombre de lits pour 1000 habitants par pays. Et la France, on est dans, on a à peu près dans un peu plus de 6 lits par habitant. Et en Colombie, c'est moins de 2. Donc, tu vois, déjà, qu'il y a une sacrée différence. Ensuite, deuxièmement, voilà, il faut savoir que le système de santé en Colombie est, comment dire, bipolaire. Parce que, d'un côté, tu as le système de santé publique, les hôpitaux publics, etc., voilà, qui est ce qui est, qui est subventionné par l'État, bien sûr. Mais, voilà, l'État n'a pas trop investi dans le système de public. Il y a un petit peu, voilà, on est loin encore. Alors, déjà, en France, on critique le gouvernement, d'ailleurs, à juste raison, qui s'est désengagé du système de santé publique. Alors, voilà, imagine, en Colombie, hein, on est loin de ça. Et à côté, tu as le système de santé, tu as un système de santé, disons, privé. Donc, en fait, tu cotises, tu payes une mutuelle qui est relativement assez chère, hein, pour le... si tu compares au niveau de vie ici. Et bien sûr, c'est que les Colombiens les plus riches, la classe moyenne, classe moyenne supérieure, qui peuvent prétendre accéder à ce système de santé, à ces cliniques privées, où la qualité des soins est meilleure, et en tout cas, où le service est meilleur. Voilà, d'ailleurs, je cotise à ça moi-même. Donc, voilà pour le système de santé colombien. Et le gouvernement, voilà, sachant bien sûr tout ça, a mis en place ces mesures très tôt pour essayer que le système de santé ne soit pas dépassé, ne soit pas proche du collapse. Bon, il sera... Là, ici, on prévoit, si tu veux, bon, les experts, ici, prévoient le pic de l'épidémie fin juin. Alors, je sais, c'est hyper tard. J'espère qu'on sera un petit peu déconfinés avant. Mais, voilà, il prévoit quand même que le système de santé va être... risque d'être dépassé si le pic est vraiment atteint. Voilà, il y a un expert, il y a un mois, qui disait qu'il prévoyait 3000 morts. 3000 morts en Colombie. Donc là, on est à 500. Voilà, mais, encore une fois, je trouve que le pays gère bien, parce qu'on est loin quand même de l'hécatombe au Brésil, hein, au Brésil, là où je parle, je crois qu'il parlait de presque 10 000 morts. Et encore, c'est vachement sous-estimé. Les chiffres seraient vraiment cachés, le nombre de morts serait vraiment caché à cause de l'autre taré de président. Et donc, voilà, on est loin... Même si le Brésil, bien sûr, est 4 fois plus peuplé que la Colombie, tu vois que les chiffres ne sont pas comparables. Et pareil, le voisin, le petit voisin à l'Équateur, avec 17 millions d'habitants, il y a déjà plus de 1000, 2000 morts. Ils ont été complètement aussi... Enfin, ils ont été complètement à l'ouest par rapport à la gestion de la crise. Donc, voilà, la Colombie, voilà, gère bien, je trouve. Bon, c'est... Voilà, c'est un bon élève, en tout cas. Et voilà, alors, au niveau des... Ils ont eu des problèmes pour se procurer des tests. Voilà, il n'y a sans doute pas beaucoup de tests qui sont faits chaque jour. Donc, le nombre de cas est, bien sûr, beaucoup plus élevé, sans doute. Mais voilà, ils augmentent le nombre de tests. Ils ont acheté pas mal de tests. Il y a aussi un Medellin. Ils ont réussi à concevoir un respirateur. Voilà, un respirateur vraiment pas très cher et tout. Et ça, c'est une bonne chose. Du coup, voilà, au niveau des respirateurs, en tout cas, semble-t-il, ils ne sont pas trop dépassés. Il y a même le New York Times, en fait, qui parlait de ces respirateurs qui ont été faits maison. Voilà, un petit peu l'ingéniosité locale. Au niveau des masques, par contre, ça n'a jamais été, comment dire... Alors, au début, il y a eu un manque. Mais ça fait, genre, tu vois, depuis début avril qu'on peut acheter des masques au supermarché. Donc, voilà, genre, pour quelques euros. Donc, on est loin de la situation en France. Voilà, ce qui est assez, je trouve, incompréhensible, tu vois, quand on parle, encore une fois... Bon, alors, tu le sais, il y a eu un problème de gros mensonges, un gros scandale d'État autour de la gestion des masques. Et ensuite, des gros mensonges de la part de l'État. Et quand tu penses que c'est la sixième puissance mondiale, que la France est la sixième puissance mondiale, et visiblement, a du mal à produire des masques, alors que la Colombie, tu en trouves dans les supermarchés, tu en trouves... Tu vois, là, j'en ai acheté un gros pack, tu vois, un gros pack de 50, tu vois. Voilà, tu trouves ça facilement. Donc, voilà. Bon, le troisième point dont je voulais te parler, pour vraiment te... Voilà, que tu te rendes compte un peu plus de la situation de la Colombie, mais qu'on retrouve encore une fois dans beaucoup de pays d'Asie, d'Amérique latine, c'est qu'ici, en Colombie, premièrement, il n'y a pas du tout d'aide de l'État. Si tu es indépendant, si tu as une entreprise, il n'y a pas de chômage, etc. Donc, comme aux États-Unis, le chômage a grimpé en flèche, il y a beaucoup d'entreprises qui ont licencié. Il n'y a quasiment... Il n'y a pas de chômage partiel. Voilà, encore une fois, pas de chômage. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui se sont mis au télétravail. Mais voilà, beaucoup de gens se sont retrouvés sans travail et vont se retrouver dans les mois à venir sans travail parce qu'évidemment, la crise économique va être très forte ici. D'autant plus que l'État aura moins d'argent. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie, la moitié des exportations de la Colombie en valeur, c'est le pétrole. Et comme tu le sais, le prix du pétrole a beaucoup baissé. Ce qui fait que, voilà, le pesos, la monnaie locale a perdu beaucoup de valeur. Donc ça, c'est un problème. Voilà, pour les... C'est un problème pour la Colombie. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Ensuite, c'est que... Un autre point, c'est qu'une part, bien sûr, importante de la population colombienne est sous le seuil de pauvreté. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas ou qui gagnent très peu. Si tu veux, là, la Colombie, c'est quoi ? C'est 45-48 millions d'habitants. Et si tu veux, pour vraiment te rendre compte de la différence avec la France, tu vois, et ce qui fait que c'est vraiment risqué au niveau social. Là, je te parle au niveau des émeutes, au niveau d'émeutes, au niveau d'attaques. Tu vois, il y a des supermarchés, d'ailleurs, qui ont été attaqués. Parfois, il y a des camions, gens sur la côte, tu vois, qui sont parfois attaqués, en fait, voilà, par les gens parce qu'ils n'ont rien à manger, en fait, ils sont vraiment dans la galère, ils n'ont pas d'aide ou très peu d'aide. Et si tu veux, ici, dans une ville, dans les villes, en Colombie, les villes sont divisées en zones, si tu veux, en estrato, ce qu'on appelle estrato. Il y en a 6. Et en fait, 1, c'est vraiment les zones les plus pauvres, et 6, c'est les zones les plus riches. Et si tu veux, les zones 5 et 6, c'est quoi ? C'est 10% de la population. Donc, tu vois, les zones 5 et 6, si tu veux, c'est un peu la population qui pourrait correspondre à nos standards, aux standards de la classe moyenne en France. Tu vois ? Donc, voilà, il y a une part importante de la population, ben, voilà, qui a peu de moyens. Il y a 60% de la population colombienne qui vit dans les estratos 3 à 4, et voilà, et genre 40% dans les zones 1 et 2, qui sont vraiment les zones les plus pauvres. Donc, tout ça, tu vois, c'est 20, 30 millions d'habitants, et encore, on ne compte pas, et encore, il y a aussi beaucoup de Colombiens, de Vénézuéliens, parce qu'il y a une importante immigration qui est venue depuis quelques années, qui, ben, qui sont des vendeurs de rue, en fait, qui vendent aux gens dans la rue, et qui, voilà, qui vivent au jour le jour, mais littéralement au jour le jour, c'est-à-dire qui s'achètent de quoi manger le soir avec ce qu'ils ont vendu. Évidemment, comme il y a, en temps de confinement, il n'y a quasiment personne dans les rues, voilà, t'imagines bien le dénuement complet dans lesquels ils sont. Et, alors, l'État, l'État colombien a essayé d'aider un petit peu ces populations, il leur verse 160 000 pesos par mois, mais bon, ça fait quoi ? Ça fait 30 euros, disons, 15, un peu plus, peut-être 30, 40, 50 euros, ça dépend le cours de la monnaie, mais tu vois que c'est pas grand-chose. Il y a aussi des entreprises, des grandes entreprises qui aident ces populations en distribuant de la nourriture, etc. Voilà, il y a aussi quelques familles plus riches qui aident aussi, mais voilà, tout cela, évidemment, ne suffit pas, et c'est un vrai risque que le conf... Voilà, cette crise est un vrai risque social, en fait, surtout si le confinement se prolonge, parce qu'il risque d'avoir des attaques, etc. Dans le sud de Bogotá, il y a l'armée qui est venue pour faire respecter le confinement, tu vois, donc tout ça, c'est un peu chaud. Pour l'instant, ça va, je pensais que ça serait pire, en fait, pour être franc. Donc, pour l'instant, ça tient, mais voilà, la délinquance, la violence urbaine va sans doute augmenter. Les vols vont sans doute augmenter dans les semaines à venir. Donc ça, tu vois, c'est vraiment une grosse différence, voilà, avec la France, où l'État aide beaucoup la population, il y a l'État-providence, etc. Donc, il n'y a pas ou très peu ce risque. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui est apparu en Colombie, c'est le phénomène, le mouvement des chiffons rouges, c'est-à-dire que dans les quartiers, par exemple, de Bogotá, eh bien, les familles qui meurent de faim, en fait, qui ont faim, en fait, qui n'ont pas de quoi manger, eh bien, ils mettent un chiffon rouge à la fenêtre de leur appartement pour indiquer que, voilà, ils sont, ben, ils sont complètement en galère, ils ont faim, en fait, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Et la mairie, parfois, des gens, comme toi ou moi, viennent les aider, en fait, viennent leur apporter de la nourriture. Donc voilà, en gros, pour la situation en Colombie. Donc le déconfinement, voilà, l'activité économique, comme en France, a un petit peu repris. Il y a certains secteurs qui sont remis à travailler. Et, voilà, on est un peu plus libre de circuler. Tu vois, avant, il y avait un jour, un jour, le lundi, c'était seulement les femmes qui pouvaient sortir, aller faire des courses. Le mardi, seulement les hommes, etc. Maintenant, voilà, ça, ça a été supprimé. Donc, voilà, il n'y a plus de jours pour sortir. Je peux faire du sport. Depuis deux semaines, je peux aller courir, voilà, de 5h du matin, de 6h du matin, plutôt, à 10h. Mais toujours dans un rayon de 1 km. Voilà, donc, c'est un peu plus... Il y a un peu plus de monde dans les rues. Il y a un peu plus de circulation. L'activité économique, voilà, reprend un peu plus. Mais on est encore loin, je pense, du retour à la normale. Comme en Europe, l'aéroport est toujours fermé jusqu'au 31 mai. Et je pense que les vols ne sont pas prêts de reprendre. Pareil, pour tout ce qui est restaurant, salle de gym, bar, voilà, il va falloir beaucoup attendre, sans doute. Mais voilà, au moins, Au moins, la situation, disons, est sous contrôle ici. Et le principal risque, encore une fois, c'est le risque économique et social, qui risque d'ailleurs de tuer plus, qui risque de tuer plus de Colombiens. Là, pour le cas, on peut vraiment dire ça, qui risque de tuer plus de Colombiens que le virus en lui-même. Voilà. Bon, il faut savoir aussi que la population ici est beaucoup plus jeune que, tu vois, il y a, je crois que j'avais vu des chiffres en Italie, il y a 22% de la population qui a plus de 60 ou 65 ans, et ici, moins de 10%. Tu vois, évidemment, la population est moins touchée, logiquement, par ce coronavirus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Avant qu'on se quitte vraiment, tu peux bien sûr t'abonner juste en bas, cliquer sur la cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Là, je vais me remettre à faire un peu plus de vidéos. Peut-être que je te parlerai, d'ailleurs, dans une prochaine de la situation des Français, des touristes qui ont décidé de rester ici en Colombie, et puis de ma situation, peut-être, voilà, comment je vis ce confinement ici. En tout cas, on se retrouve à bientôt sur cette chaîne. Ciao, ciao ! Ciao !